Et le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé et pas en bien. Salut à tous ! Rappelez-vous, en début d'année j'avais fait une vidéo où je vous parlais d'un phénomène de censure qui se déroulait aux Etats-Unis et qui me mettait dans une colère noire. A l'origine, cette vidéo, il ne devait pas y avoir de suite. Voilà, je vous le dis, il ne devait pas y avoir de partie 2. Et vous allez me dire, mais Laura, mais qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui ? J'avais oublié que les Etats-Unis sont toujours pleins de surprises et pas que des bonnes. Moi, à la base, j'avais sorti cette vidéo pour vous informer de ce qui était en train de se dérouler parce que je me suis dit que potentiellement, un jour, ça pourrait nous tomber sur le nez. Parce qu'on se dit toujours, ouais, ça s'est passé dans ce pays-là, mais jamais ça arrivera chez nous. Et quand ça arrive chez nous, on est là. Ah ! J'avais oublié qu'avec le temps, les situations pouvaient s'aggraver. Qu'on pouvait littéralement remettre en question l'intégralité de la liberté d'expression dans un pays. Alors bien sûr, en ce moment, les Etats-Unis sont devenus maîtres dans l'art d'enlever des droits, hein, salut l'avortement. Aujourd'hui, je reviens donc te parler du bannissement des livres qui s'éloignent de plus en plus de l'American Dream, mais qui se rapproche de plus en plus de la servante écarlate. Je suis en train de me demander si Margaret Atwood n'a pas tout simplement voyagé vers le futur pour nous raconter ce qui va nous arriver plus tard. Ok, aujourd'hui, on va se tutoyer, parce que j'estime que ça fait longtemps qu'on se connaît, toi et moi. Afin de ne pas te perdre, je te conseille quand même d'aller voir la première vidéo, parce que au moins t'auras les détails, t'auras la base de l'histoire, parce que là, c'est la suite. Donc forcément, si t'as pas vu la première vidéo, ça va être un peu complexe. Bien évidemment, je vais te faire un petit résumé, mais il te manquera des détails. Ça te permettra de mettre des petits cailloux sur ta route, taille le petit poussé. Pour expliquer la situation, avec des mots simples, il y a une campagne de bannissement qui, de base, n'était que pour les écoles, mais qui, incroyable mais vrai, s'est étendue aux universités, aux bibliothèques et aux librairies. Parce que oui, on ne fait pas les choses à moitié aux Etats-Unis. Vous vous rendez compte de la différence entre février et septembre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les raisons de cette censure, eh bien, c'est tout simplement que certains parents et certains politiques, eh bien, ils ne sont pas fans des écrits qui sont disponibles dans les murs de ces établissements. Concrètement, ça ne correspond pas à l'idéologie qu'ils veulent pour la prochaine génération. Trop dangereux pour leurs doux petits-enfants. Avec une description pareille, on pourrait croire qu'ils voudraient supprimer des livres comme Mein Kampf de Hitler, mais non, la vérité est tout autre. Pour te rendre compte de ce qui se passe réellement aux Etats-Unis, je ne vais pas t'assommer avec des noms d'États ou de sénateurs comme je l'ai fait dans l'autre vidéo, parce qu'en soi, désormais, la merde s'est étalée sur l'intégralité du pays, et pas juste au Texas. Non, non, la Floride et la Pennsylvanie arrivent juste derrière, mais il y a encore d'autres États, enfin bon, bref, tu verras tout à l'heure, mais là, on va parler chiffres. Je pense que je n'aurai jamais assez d'une vie pour expliquer tout ce qui ne va pas depuis ces derniers mois dans le monde culturel américain. Parfois, les chiffres parlent mieux que les mots, donc du coup, c'est parti, c'est mon petit moment chiffre. L'association American Library Association a fait son petit bilan annuel des bannissements de livres, mais elle n'est pas la seule, l'organisation à but non lucratif Pen America l'a également fait, et les chiffres sont affolants. 1586, c'est le nombre de livres qui ont été bannis dans les écoles. Et ça, non pas à l'année, mais ces neuf derniers mois. 1597, si on compte également les contestations en plus des interdictions. En comparaison, en 2020, 273 livres étaient contestés ou interdits. Cette hausse affolante, ce n'est que le haut de l'iceberg. Là, j'ai besoin de lire, il y a beaucoup de chiffres. Sur 1586 interdictions, 1145 sont des livres uniques de plus de 800 autrices et auteurs, et 41%, je dis bien 41% de ces ouvrages ont une héroïne ou un héros noir. Il faut également souligner, parce que c'est un bon score également, que 33% des livres qui ont été interdits, eh bien, ils incluaient des thèmes LGBTQIA+, voire même simplement des personnages ou héros ou secondaires. Et 22% de ces livres également abordaient le sujet du racisme et de la race. Alors, je n'aime pas beaucoup le terme race, mais c'est le terme qui est utilisé aux Etats-Unis, donc je vais le garder en France, si vous me le permettez. J'avais envie de le remplacer par ethnie, mais est-ce que c'est la même chose ? Je ne sais pas trop. Du coup, c'est pour ça que je dis race. Je perçois à travers ma caméra que tu commences à comprendre ce qui est en train de se passer. Concrètement, on empêche les minorités d'exister. Elles ne doivent pas être entendues, elles ne doivent pas être représentées. Vraiment, elles devraient même s'excuser d'exister. Globalement, c'est ça qu'on est en train de leur dire. Il y a tellement de noms d'autrices et d'auteurs dans ces listes que moi, je vous conseille, et vraiment, je suis comme... Les bras m'en tombent. L'expression, c'est les bras m'en tombent. Vraiment, je n'ai pas les mots face à l'absurdité de ces listes. Je passe mon temps à vous crier l'importance de la représentation des minorités dans les livres. Vraiment, je passe mon temps à ça. Et si j'avais été américaine, mais j'aurais fini au bûcher comme une sorcière ? Finalement, comme cette bibliothécaire en Louisiane qui a voulu défendre ses livres et qui, tout simplement, se fait depuis lors harceler et insulter partout. À travers mes écrits, à travers mes vidéos, à travers mes réseaux même, j'essaye toujours de vous créer un espace safe parce que je vois bien que bon nombre d'entre eux peuvent être éphémères. Je ne cesserai jamais de vous dire de laisser votre cœur dans un roman d'Adam Silveira, de pleurer, mais vos meilleures larmes dans ses livres, de rêver de l'amour avec Raquel Lippincott, par exemple, ou Nicolas Youne, de faire face à la réalité avec des poèmes de Rupicorre, de comprendre le combat des minorités avec des livres comme ceux d'Angie Thomas ou même avec des biographies comme celle de Martin Luther King ou de Nelson Mandela qui font partie également des livres bannis. Je n'imagine même pas la souffrance des jeunes américains qui font partie des minorités ou qui vont arriver dans leur école et où ils vont voir que tous les livres qui leur représentent ont disparu. Parce que là, c'est la rentrée qui provoque tout ça. Ils ont préparé tout ça pendant les vacances, là, boum ! J'ai beaucoup de questionnements sur ces listes, parce que vraiment, je ne comprends pas. Je vous donne un exemple, mais pourquoi le journal Dan Franck a été banni ? C'est le journal intime d'une adolescente qui a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. En quoi c'est dangereux ? En quoi la biographie de Michelle Obama, de Nelson Mandela, de Martin Luther King Jr. est problématique ? En quoi ces biographies sont dangereuses pour les jeunes exactement ? Est-ce qu'ils veulent créer une génération qui ne saura rien de la vraie vie ? Est-ce qu'ils cherchent à créer plus de discrimination ? Parce que clairement, c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi Hunger Games, c'est interdit ? Mais finalement, qu'est-ce qui incite le plus à la révolte ? Lire Hunger Games ou priver les jeunes de liberté ? Leur sucrer littéralement la liberté d'expression et le droit d'être représenté dans des ouvrages ? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui va mener à une certaine rébellion ? Certaines associations de parents, dont je ne citerai pas le nom parce que même leur nom me débecte, estiment que la suppression des livres, c'est bien, parce que comme ça, ils protègent l'innocence de l'enfance. Alors moi, j'ai une question pour ces parents, et peut-être même plusieurs. Est-ce que c'est protéger son enfant que de l'empêcher de comprendre le monde dans lequel il vit ? Est-ce que c'est protéger son enfant que de l'empêcher d'avoir ses propres avis sur différents sujets ? Est-ce que c'est protéger son enfant que de l'empêcher de comprendre qui il est ? Il existe de nombreux établissements scolaires aux Etats-Unis qui ont mis en place une espèce de conseil qui est composé tout simplement de parents, d'enseignants et de personnes un petit peu plus haut placées. Ces conseils ont pour but de statuer si un livre est problématique ou non. Donc vraiment, ça dépend des écoles. Il y a un autre établissement qui a mis la barre un petit peu au-dessus, je dois l'avouer, parce qu'ils ont créé un système qui permet tout simplement aux parents de savoir ce que l'enfant emprunte. C'est-à-dire que l'enfant va aller à la bibliothèque, il va vouloir emprunter un livre, et ça va envoyer un mail immédiatement à ses parents pour dire « voilà ce que ton enfant va emprunter ». On piste le gamin à ses lectures. Viens, viens avec moi là, on se pose deux secondes et on réfléchit à ça. Parce que moi là, je vois plein de choses qui ne vont pas dans ce système. L'enfant va juste finir par être terrifié de prendre un livre, de peur que celui-ci soit déviant. Imaginons un petit garçon se cherche un petit peu et il a envie de lectures, voilà, qui lui permettront de comprendre peut-être ce qui se passe dans sa tête et dans son corps. Et il ne veut pas forcément que ses parents soient au courant de ça. Mais pourtant, ses parents vont recevoir un joli petit email. Et de là à ce que ses parents soient peut-être intolérants, ça peut être quelque chose de dangereux pour l'enfant quand il rentrera chez lui. Franchement, on n'est pas un peu dans 1984 de George Orwell ? D'ailleurs, ce livre a été banni de plusieurs bibliothèques. Coïncidence ? Je ne pense pas. Il y a aussi d'autres méthodes qui sont utilisées, il n'y a pas juste ça. Il y a aussi la méthode des étiquettes. Des étiquettes bien jaunes, bien flashy, qui permettent de dire qu'un livre est inadapté. Et ne parlons même pas de l'état de Floride qui a réussi un tour de force incroyable parce que l'intolérance en Floride, c'est un niveau, voilà, mais alors là, c'est un cap qui a été franchi. Bannir des manuels scolaires de mathématiques ? Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Des manuels d'enseignement de mathématiques. Parce qu'il n'y a pas que les bibliothèques qui ont été touchées, il y a aussi tout le système de l'éducation. Il y a des politiques et des parents qui estiment que les enseignements d'aujourd'hui, dans le public, c'est un endoctrinement libéral et que c'est trop sexuel aussi. Trop sexuel, je... C'est leur terme, ça me fait mourir de rire. Trop sexuel. Alors, dans le programme de l'éducation publique aux Etats-Unis, effectivement, il y a l'identité, le genre et la race qui sont évoqués. Voilà, c'est dans le programme. Mais vous inquiétez pas, ils ont une technique, ils vont tout simplement museler les enseignants. Et oui, c'est ce qui est en train de se passer. En fait, il y a des lois qui sont créées pour les baïonner et les empêcher de parler de certains sujets trop en profondeur. Pour vous donner une petite estimation de ce qui se passe en Floride, 41% sur 132 livres d'enseignement de mathématiques ont été bannis. Parce qu'ils évoquent la théorie critique de la race, par exemple. C'est dans le programme. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens-là ? Ah, mais la dictature a encore de longs jours devant elle. Un sénateur de Caroline du Sud a menacé l'intégralité de son Etat en expliquant que si jamais les livres d'identité de genre n'étaient pas placés du côté des adultes, eh bien, tout simplement, il enlèverait les subventions de l'Etat aux bibliothèques. Mais les bibliothèques ont trouvé une petite solution. Et c'est grâce notamment aux habitants qui ne veulent pas se laisser faire. Des bibliothèques communautaires, voilà la solution. C'est des bibliothèques qui ne dépendent pas de l'argent de l'Etat. Donc, elles font ce qu'elles veulent. Bien évidemment, c'est très dur de tenir une bibliothèque communautaire parce que, on compte sur l'argent de la communauté. Mais il y a certaines bibliothèques qui arrivent à s'en sortir, d'autres qui demandent des dons, etc. Vous pouvez en trouver plein sur Internet, qui demandent des dons, qui demandent de l'aide pour tenter de sortir la tête de l'eau parce que, justement, ils veulent se battre contre ces lois. Donc, écoutez, si vous avez envie de les aider, vraiment, il y a plein, plein de bibliothèques qui recherchent de l'aide. La révolte commence peu à peu à se faire sentir et c'est le moment pour moi de te parler des actions qui ont été entreprises contre ces lois parce qu'elles sont, mais alors, pépites. Les autrices et les auteurs sont énormément présents sur les réseaux sociaux à relayer les dernières informations pour tenir au courant leur lectorat. Certaines et certains participent à des tables rondes pour faire comprendre l'importance de la représentation des minorités et l'importance de faire entendre leur voix, que leurs livres ne sont pas du tout problématiques, mais vraiment pas du tout. La majorité d'entre eux ont opté pour la méthode douce, le dialogue. Et puis, il y a Margaret Atwood. Évidemment, la servante écarlate pose problème. Évidemment, ce féminisme, cette révolution, et oh, c'est obscène. L'autrice de 82 ans, elle n'a pas le temps de parler. Non, non, elle utilise une autre méthode, le feu. C'est sa manière de protester, on ne la juge pas, mais je la trouve incroyable, cette femme. Dit comme ça, utiliser le feu pour faire valoir ses idées, on peut trouver ça un petit peu extrême. Mais attendez, parce que Margaret Atwood est pour moi, une génie. C'est sûrement l'idée la plus drôle et la plus innovante de ces dernières années. Écoutez-moi bien. Margaret Atwood, 82 ans, a décidé de créer une version unique de son roman La Servante écarlate, qui est ininflammable ! Pour preuve, elle a utilisé un lance-flamme pour montrer que le livre ne brûle pas, vraiment. Et il y a une photo, je vous la mets, mais euh... Excusez-moi, mais... Cette femme de 82 ans qui tient un lance-flamme, et qui est en train de tenter de brûler son oeuvre... C'est... On dirait un sketch ! C'est mémorable, je suis désolée, c'est incroyable. L'ouvrage s'est vendu à 130 000 dollars, et tout l'argent a été donné à l'association Pen America. Après, il n'y a pas que les autrices et les auteurs qui se battent, hein. Non, non, non. Il y a les structures, il y a les bibliothèques, par exemple. On y revient, mais l'American Library Association s'est associée, justement, avec l'intégralité des bibliothèques du pays, pour créer la Semaine des Livres Interdits. Alors, je ne sais pas si toutes les bibliothèques ont suivi, mais dans l'article que j'ai lu, il semblerait que oui. Cette année, cette semaine, sera entre le 26 septembre et le 2 octobre. Le thème est « Les livres nous unissent, la censure nous divise ». Faire ça une semaine dans l'année, c'est génial. Mais si je vous disais qu'il y a littéralement un camp qui a été créé pour les livres bannis, ça s'appelle Ban Camp. L'idée vient de la bibliothèque publique d'Austin au Texas, qui s'est associée avec Book People, c'est une petite librairie locale. Ensemble, ils ont organisé une série d'événements pour tous les âges. Bien évidemment, toutes les petites activités sont faites autour des livres contestés ou interdits des Etats-Unis. Le but est de sensibiliser à la censure actuelle, mais aussi de montrer que ça serait bien de lire les livres avant de raconter n'importe quoi. De vraiment lire l'œuvre avant de critiquer et de lâcher plein de préjugés. Ça montre aussi l'importance des livres dans les bibliothèques. Maintenant, nous partons vers Nashville, où 5000 cartes de prêts de livres interdits ont été vendues. Cette initiative originale s'appelle « Je lis des livres interdits » et c'est une manière de contester la suppression des livres dans les bibliothèques. C'est clairement une protestation. On est aussi sur une manière d'affirmer que, oui, on peut lire ce qu'on veut et ça ne regarde personne. Nashville, c'est pas les seuls à avoir eu l'idée d'une carte de prêts. Il y a également la bibliothèque de Brooklyn, mais celle-ci est un peu différente. Elle s'appelle « Book & Band » et en fait, ça vous donne accès à des centaines de milliers de livres numériques qui ont été censurés. Pour vous donner un petit ordre d'idée, fin juin, il y avait déjà 4000 jeunes de 13 à 21 ans qui avaient cette fameuse carte. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle a été pertinente pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Je tenais à terminer sur une citation d'une lycéenne. Il faut savoir qu'il y a des lycéens qui ont parlé au congrès, qui ont expliqué leur désaccord face à cette politique de censure. Et il y a une citation qui a retenu mon attention et je voudrais terminer là-dessus. « Interdire les livres des personnes issues de minorités et de milieux uniques réduit au silence leur voix et efface leur histoire. Ce n'est pas de l'endoctrinement, c'est de l'éducation. » En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des articles que j'ai pu consulter, etc., de mes sources, sont dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501